Un tribunal libyen a jugé jeudi que Saïf al-Islam Kadhafi pouvait être candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre, a annoncé l'avocat du fils de l'ancien dirissueur Muammar Kadhafi sur fond de tensions accrues à propos de la tenue d'un scrutin devant mettre fin à une décennie de guerre. Une décision motivée par le retrait mardi des milices affiliées à Khalifa Haftar, qui se sont finalement retirées des alentours du tribunal de Sabha, deux jours après en avoir bloqué l'accès pour perturber l'examen d'un recours déposé par Saïf al-Islam Kadhafi contre la décision de l'exclure de la course à la magistrature suprême du pays. D'autres incidents sont survenus cette semaine. La commission électorale a fait savoir que des hommes armés avaient pénétré jeudi dans cinq centres électoraux situés dans l'ouest du pays pour emporter des bulletins de vote, rappelant que le 24 novembre, l'autorité électorale a annoncé une liste préliminaire de 73 candidats à l'élection présidentielle parmi lesquels Khalifa Haftar avait publié une autre liste comportant 25 candidats exclus, dont Saïf al-Islam al-Kadhafi. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle n'a pas encore été communiquée alors que la commission électorale a reçu 98 candidatures. Aux yeux d'analystes, des résultats contestés ou une fraude évidente lors du scrutin du 24 décembre pourrait rendre cadu que le processus de paix mené sous l'égide de l'ONU qui a débouché cette année sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale destiné à rassembler un pays scindé en deux après la chute et la mort de Muammar Qadhafi en 2011.